La réappropriation réflexive, éthique des principes, des idéaux et des valeurs du pluralisme démocratique. Le père Alexis Diet nous informe ici que faire la politique, c'est aussi un ensemble de comportements qu'il faut avoir. C'est un ensemble de rêves, des idéaux. C'est un ensemble de valeurs qu'il faut, de valeurs positives qu'il faut avoir. Et puis les mettre dans ton comportement pour que la démocratie puisse être une chose qui bénéficie à tout le monde. Tout laisse penser qu'on est loin du compte en matière d'intériorisation et de réappropriation des codes, des principes, des idéaux et des valeurs démocratiques dans la classe politique ivoirienne après plus d'une décennie d'expérience démocratique. Le père Alexis Diet va droit dans le but. Il dit, vrai, vrai, là, quand on s'assoit, on regarde depuis 2011, depuis le 11 avril 2011 jusqu'à aujourd'hui, 27 septembre 2024. Il dit, quand on s'assoit et puis on regarde le comportement des Ivoiriens, sans distinction. Ça veut dire, nous tous, là, quand on est quelqu'un qui connaît la démocratie et quelqu'un qui comprend ce que c'est que la démocratie, vrai, vrai, là, les Ivoiriens n'ont pas encore mis dans leur texte, ils n'ont pas encore mis dans leur cœur, ils n'ont pas encore mis dans leur esprit les codes, les comportements et tout ce qu'il faut en termes de vision pour mettre dans nos habitudes les valeurs d'une démocratie. Il dit ça, depuis plus de 10 ans et pour être plus précis, depuis au moins 13 ans, s'il y a quelque chose qui s'offre à vous et à nous les Ivoiriens, mais qu'on n'a pas pu encore s'approprier de cela et mettre ça dans nos habitudes en 13 ans, c'est quelque chose quand même qui amène à douter un peu. La résilience des réflexes autocratiques semble ténace et questionne. Il dit, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des comportements dictatoriaux, il y a des comportements autocratiques, il y a des comportements despotiques, il y a des comportements violents qui sont toujours ancrés en nous et on n'a pas pu enlever ça pour prendre les bonnes valeurs de la démocratie. Par exemple, vous prenez nos opposants, eux, ils cherchent à faire venir un homme au pouvoir et cet homme ou ces hommes, si je prends Gbagbo ou Tidiam Tiam, n'ont aucune valeur, mais ils sont restés collés à leurs idées de tribalisme, à leurs idées d'un homme qui doit venir en dictateur pour qu'eux puissent gérer le pays et puis profiter. Ça, c'est un exemple à plus pour l'opposition. Quand on prend le RHDP, très peu de personnes veulent changer les normes. On a assisté à des enrichissements illicites, ce qu'on appelle les détournements de fonds. On assiste à des politiciens qui sont présents, par exemple, comme dans notre Assemblée nationale. Il y a combien de politiciens du RHDP qui ont fait une proposition de loi, qui ont fait un projet de loi ? Ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'ils sont là-bas. Est-ce qu'ils comprennent la chance historique qu'il leur a donnée ? Est-ce qu'ils comprennent leur travail ? En 13 ans, il y a quel député ivoirien qui a fait une proposition d'un projet de loi du RHDP ? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Un parti qui est au pouvoir, qui a des députés, qui a la majorité. Mais on ne retrouve pas un projet de loi qui soit venu des députés RHDP qui arrangent les Ivoiriens. Au contraire même, les députés RHDP nous ont menti. Sur le problème du coût de l'Internet en Côte d'Ivoire, les députés RHDP ont menti à nous, les militants RHDP. Ils ont menti aux Ivoiriens. Ils ont dit, nous nous donnons une période bien définie. C'était l'année dernière, quand l'affaire était très chaude. On va réunir une commission, étudier l'affaire, et puis vous faire une proposition, et puis trouver une solution. Mais jusqu'à aujourd'hui, plus d'un an après, ils n'ont rien fait. Rien n'a évolué. Au contraire même, l'Internet, la qualité même a diminué. Et les députés RHDP, malgré le fait qu'ils soient majoritaires là-bas, ça n'a servi à rien. Et ça, ce sont des réflexes autocratiques. Ce sont des réflexes des dictateurs. Parce qu'on a un segment du pouvoir, mais on ne l'exerce pas à l'avantage du peuple. C'est une forme de dictature. Ça veut dire quoi ? On ne vous permettra pas d'avoir accès au bonheur. Et ça, si je prends ce segment-là, les députés RHDP ont trahi le peuple. Le problème apparemment insoluble de la CEI, du code électoral, ne tient-il pas à la résilience d'une certaine conception obsolète, dangereuse et antidémocratique de la nation, de l'identité nationale et de la nature de la représentativité des partis ? Il dit, bon, prenons par exemple le cas de la CEI et puis le code électoral. Quand on regarde au fond, dans cette histoire que les opposants ont, non, le problème de la CEI, la CEI n'est pas bien. Il y a des étrangers dessus. C'est comme ça. Il dit, mais quand tu regardes bien le fond du problème, la vérité, c'est que c'est... C'est une manière de penser qui n'est plus au goût du jour. C'est une manière de penser qui est démodée. Mais c'est aussi une manière de voir les choses comme le fait de l'opposition. C'est une manière dangereuse et antidémocratique. Parce que c'est l'identité qu'on exploite pour essayer de se représenter politiquement. Ça veut dire, ceux qui critiquent, c'est eux les vrais Ivoiriens, c'est eux les bons Ivoiriens. Ceux qui ne critiquent pas, ce sont eux les mauvais. Donc on divise la nation. On fait les bons et les mauvais en stigmatisant leurs identités. Alors qu'au fond, on sait que ce qu'on est en train de faire, les conséquences peuvent être plus graves que ce que l'opposition recherche. Ce que l'opposition recherche, c'est qu'on puisse lui donner le contrôle de la CEI. C'est qu'on puisse lui donner le contrôle du code électoral. Mais supposons que l'opposition n'est pas cela. Maintenant, ceux qui sont stigmatisés et en général, ce sont les gens du Nord, si ceux-là veulent réagir, qu'est-ce qu'il va arriver ? Parce que quand tu es dans ton pays, qu'on te dit que tu n'as pas l'identité de ce pays-là et qu'on te traite d'apatrie, ça veut dire qu'on t'arrache ton identité, on t'arrache ta dignité, on te pousse à la violence. Si ceux-là veulent venir à la violence pour revendiquer leur droit à une identité parce qu'à leur dignité, que demain, il y a une guerre civile, est-ce qu'entre une guerre civile que l'opposition va nous amener à travers un concept qui est dépassé, à travers un concept dangereux qui divise la nation démocratiquement, et puis cette opposition qui veut simplement l'assurer pour venir à la tête du pays ? Quand tu balances ces deux aspects-là, qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Est-ce que le plus dangereux, c'est d'avoir accès à ce discours-là, on le laisse prospérer, ou bien c'est de laisser ceux qui sont victimes enclencher une machine de guerre civile ? Mais on est dans cet environnement, personne ne se pose la question de savoir où nous allons. On est à Vincent seulement, eux sont là pour crier seulement, mais il ne faut pas que crier, ils sont en train d'installer dans la mentalité les germes de la division des Ivoiriens, ce qui va conduire au chaos en Côte d'Ivoire et à une nouvelle guerre civile. Pour qu'une jeune démocratie pluraliste, représentative, se consolide et se stabilise de manière pérenne, il faut que les acteurs politiques, sociaux et culturels qui l'animent, consentent à ses codes, à ses principes, à ses idéaux et à ses valeurs. Il dit la vérité est simple, lorsqu'on est dans une démocratie et que cette démocratie la doit tenir compte de toutes les couches, que ce soit en termes de couches sociales, en termes de couches professionnelles, en termes de couches idéologiques ou même en termes même de couches à tous les niveaux que vous pouvez imaginer. La première chose qui doit animer une démocratie représentative, il faut que les acteurs, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques ou même qu'ils soient culturels, acceptent de s'entendre sur des principes, acceptent de s'entendre qu'il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir, acceptent d'avoir un idéal et des valeurs qui peuvent aider leur pays. Aujourd'hui, prenons le parti au pouvoir et prenons les opposants. C'est vrai qu'on ne sera jamais dans un monde où tout le monde va s'entendre, mais sur quoi, en termes d'idéaux, en termes de rêves, en termes de projets positifs pour la Croix d'Ivoire, sur quoi les opposants et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui là. Quels rêves ils ont et puis eux tous sont d'accord sur ça pour dire aux Ivoiriens, même si on est opposés là, au moins voilà. Par exemple, la question de sécurité n'intéresse pas les opposants. La question même de la vie n'intéresse pas les opposants. Est-ce que vous avez vu les opposants sortir pour dire, Marie-Atoe connaît, chère maman, il faut diminuer, il faut faire un seul livre. Ça ne les intéresse pas. La vie des Ivoiriens ne les intéresse pas. Les questions des Ivoiriens ne les intéressent pas. Les questions économiques ne les intéressent pas. Tout ce qui les intéresse, c'est comment venir au pouvoir pour pouvoir bouffer, pour pouvoir manger. C'est devenu uniquement le problème du parti au pouvoir. Or, le parti au pouvoir seul ne peut pas être le seul maître à penser sur le terrain. Voilà où naissent les idées dictatoriales. Voilà où naissent les idées despotiques. Quand on permet à quelqu'un d'avoir trop de force, la personne finit par s'imposer à tous. Et c'est pourquoi une opposition doit être utile en faisant des propositions en termes de valeurs ajoutées, en termes d'idéaux, c'est-à-dire un idéal des idéaux, c'est-à-dire en termes d'éléments de rêve pour la population. Mais malheureusement, les acteurs politiques, les acteurs religieux, les acteurs de la société civile ou de la société ivoirienne, les acteurs culturels ivoiriens, chacun est dans son monde. Il n'y a rien qui réunissent les ivoiriens en termes de bonnes manières, en termes de bonnes pratiques, en termes de bonnes principes, en termes de bonnes idées, en termes de valeurs, rien ne nous unit. Il faut qu'ils acceptent et il faut qu'ils les acceptent. Les intériorisent et s'en approprient dans leur moi de sorte qu'elles deviennent leur maxime personnel. Le moi ici, pour simplifier, c'est la personnalité interne. C'est la conscience même de l'homme pour simplifier l'équation. Parce que je suis donc j'existe. Qu'est-ce qui me permet de savoir que j'existe ? C'est mon être intérieur qui valide mon être extérieur. Ça veut dire quoi ? Je suis là, je vous parle, mais qu'est-ce qui me permet de savoir que j'existe ? Il y a quelque chose à l'intérieur de moi. C'est lui qui me dit tu es quelqu'un, tu es quelqu'un qui est différent, mais tu es là. Et cette voix intérieure qui me parle, c'est ma conscience. On va appeler ça le moi. Il dit les bonnes valeurs et les bons principes. On doit inscrire ça dans ce moi-là, dans notre conscience et utiliser ça comme des valeurs pour pouvoir les utiliser chaque jour. Ce consentement in foro interno qui révèle exclusivement d'un usage interne du libre arbitre est la condition ultime sous laquelle deviennent effectifs les codes, principes et les valeurs démocratiques tels par exemple la représentativité sociale des partis, le consensus républicain, le compromis politique, les compromis politiques et sociaux qui permettent de résoudre les contradictions d'intérêts dans la société et le Parlement, le fair-play démocratique qui permet aux convaincus d'accepter sa défaite électorale l'artenance pacifique du pouvoir. Voilà un pays depuis que ce pays-là existe, on n'a jamais vu une artenance pacifique du pouvoir. Ça, ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Chacun est toujours dans son coin. Chacun est toujours abouté sur ses principes. Si ce n'est pas nous, ça n'estira pas quelqu'un d'autre. Hors toi que je m'y mette. Je ne cherche pas à être le meilleur mais je cherche simplement à être là. Alors que réellement, au-delà même de toute subjectivité, il faut utiliser son bon sens pour essayer de mettre en valeur tous les bons principes et les bonnes valeurs dans notre société, par exemple, on peut s'entendre sur un minimum. On peut faire des compromis politiques pour dire on va tout faire mais on ne va jamais mettre la vie des Ivoiriens en danger. On va tout faire mais aucun politicien parmi nous ne va lancer un message pour aller dire il faut que le sang soit versé. On va tout faire mais on ne va pas vendre le pays à l'extérieur à nos ennemis. Les hommes politiques Ivoiriens ne se sont jamais entendus sur ça alors que c'est forcément obligatoire qu'il faut avoir des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser. Quel est le rapport que les politiciens Ivoiriens tiennent vis-à-vis des populations ? On utilise la population comme des animaux qu'on peut abattre pour essayer de faire monter le mercure politique et pour surchauffer la température politique du pays. Ah non, on a tué 20 personnes. Oh, le pays va mal donc voilà, c'est bien. Continuez, faites ça. Demain, on va brûler le pays. Aujourd'hui, 27 même là. Les opposants devaient être sortis pour brûler le pays. Je ne sais pas ce qu'il en a été mais toujours après on va se renseigner. Et donc pour eux, c'est ça faire de la politique et surtout être capable de ne pas accepter sa défaite. Mais ça, ce sont des choses là. Il faut que tu l'acceptes librement, sans condition parce que si toi tu n'acceptes pas de perdre une élection que tu as perdue ce n'est pas moi qui ai gagné qui va te donner ma victoire. Et malheureusement, tant qu'on ne va pas mettre ses pratiques et ses bonnes pratiques dans nos comportements et de façon libre, on ne peut pas forcer quelqu'un à accepter le fair-play. On ne peut pas forcer quelqu'un à accepter qu'il a été vaincu comme on ne va jamais aussi accepter qu'un vainqueur laisse sa victoire à un vaincu parce que ce monsieur aura été violent. ça ne se passe pas comme ça. Quand on t'a jugé par la justice et que tu n'es pas d'accord avec la décision de la justice, tu vas et tu donnes les preuves. Et puis maintenant, les gens disent ah c'est vrai, il faut enlever, il n'a pas fait ça. Ou bien tu assumes comme un homme, tu vas, tu te constitues prisonnier. On appelle ça la dignité. Mais on ne reste pas là pour déstabiliser son pays constamment. Et lorsque nous parlons, il faut savoir aussi que ceux que vous voulez déstabiliser et qui ont les moyens de l'établir en main, ils ne passeront pas par la manière douce. Ils n'y n'ont pas de main morte. Comme on le voit de nos jours à travers la crise des vieilles démocraties, cette intériorisation et cette réappropriation subjective des valeurs par des acteurs politiques et sociaux qui permet de consolider la démocratie et de la stabiliser n'est jamais entièrement acquise. Et donc, la démocratie, ce n'est pas une chose qui est déjà taillée sur mesure pour dire soit tu rentres dedans ou bien soit tu quittes. C'est un travail quotidien. Il faut toujours l'améliorer en fonction des événements et en fonction des réalités mais surtout en fonction des besoins de la société. Mais il faut déjà commencer à partir de quelque part et c'est ce qui manque en Côte d'Ivoire. Elle doit constamment être reconquise et réaffirmée à fortiori dans les jeunes démocraties. si déjà même dans les vieilles démocraties aujourd'hui en Europe elles arrivent à avoir les limites de leur modèle ce n'est pas dans les jeunes démocraties qu'il ne faut pas pratiquer ces bonnes valeurs-là essayer d'en faire sienne pour essayer d'évoluer. Dans ce cas notamment cette réappropriation des principes et des valeurs par des acteurs politiques et sociaux devient la condition de possibilité de la démocratie dans le pays. Il dit si les acteurs acceptent surtout ceux qui sont des acteurs de la politique ceux qui sont des animateurs même de la vie sociale et même je dirais religieuse acceptent ces conditions-là de respecter des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser et animent la politique de leur pays sur ces valeurs-là vous verrez que les choses avanceraient ou vont avancer même je préfère le dire dans ces pays-là. Elle est une urgence initiale qui convoque tous les acteurs politiques et sociaux et donc c'est une obligation. Si on veut faire de la politique pour aider vraiment nos populations ça devient une urgence et ça devient une nécessité qui s'impose à tous ceux qui sont des politiciens et tous ceux qui sont des personnes qui donnent de leur voix dans notre société s'ils ont vraiment l'intention de l'aider. C'était un texte du père Alexis Diet avec une réinterprétation déclérée pour vérité.